A bord de Team Tilt, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une ouverture d'esprit et de ne pas avoir trop d'ego, être ouvert aux remarques et aux critiques et essayer de progresser par rapport à ce qu'on dit. Et de trouver des solutions ensemble, c'est-à-dire de travailler en équipe et pas trop travailler seul, chacun de son côté. Je m'appelle Sébastien Schneider, j'ai 21 ans, je navigue depuis l'âge de 9 ans. Je viens de Genève, donc j'ai commencé à naviguer sur le lac et depuis je ne me suis jamais vraiment arrêté et je vis cette passion à fond. J'ai suivi un parcours assez classique pour quelqu'un qui fait de l'Olympisme. J'ai commencé en optimiste et j'ai ensuite poursuivi en laser un bateau qui s'appelle le Byte qui m'a permis d'aller aux Jeux Olympiques Junior et ensuite je suis passé au 49er. A côté de ça, j'ai souvent navigué sur d'autres types de bateaux, que ce soit des catamarans ou des bateaux volants. Mon premier grand résultat à côté des titres de champion suisse, c'était mon premier titre de champion d'Europe en laser. Ensuite, j'ai eu des belles années encore en laser où j'ai fait des podiums au championnat du monde et à côté de ça, le 49er, le plus gros résultat pour l'instant, ça reste la qualification au jeu de Rio avec une 13e place. Je pense que sur la Yoastama et Kaskop au Bermit, ce sera vraiment question de maîtriser dans un premier temps la C45 le mieux possible, donc pouvoir manœuvrer proprement et sans perdre trop de vitesse. Je pense que si une équipe arrive à faire ça mieux que les autres, ça va être très facile au niveau tactiquement parce qu'il arrivera à faire des choses assez bien dans des situations qui pourraient être difficiles pour d'autres équipes. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé au début. Faire des régates, on a vu qu'on savait le faire. Ça, c'est quelque chose qui vient après la maîtrise du bateau. Là, on est vraiment dans la phase finale de la Yoastama et Kaskop. On a quelques semaines devant nous avant la compétition, donc on est vraiment en train de travailler dans le détail pour pouvoir s'améliorer le plus possible jusqu'au jour J. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'on s'y prépare, même si on a été vraiment juste avec l'équipe pendant quelques mois. Mais individuellement, moi, ça fait quand même trois ans que je navigue sur le D35. On a Jérémy aussi qui a déjà l'expérience de la précédente Yoastama, Jocelyn et Arthur. On est vraiment dans la phase finale et ça va devenir assez excitant.